Europe 1, il est 7h25. Europe 1 matin, Maxime Switek. Aurélien Fleureau donc pour l'actu vue du net, Najad Vallaud-Belkacem voudrait faire supprimer des messages haineux qu'on peut trouver sur Twitter. Une idée qui fait débat en Grande-Bretagne. Oui, débat relancé hier par un article mis en ligne par le quotidien britannique de Guardian. Alors je vous rappelle le contexte, la ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement a annoncé il y a quelques jours qu'elle entamerait une concertation avec différentes associations, qu'elle convoquerait des représentants de Twitter pour prévenir la prolifération de messages de haine en cause des hashtags, c'est-à-dire des mots-clés homophobes et racistes qui ont fleuri juste avant Noël. Et pourquoi est-ce que ça fait débat en Grande-Bretagne ? Eh bien parce que la culture anglo-saxonne a visiblement du mal avec l'idée d'un gouvernement qui contrôlerait la liberté d'expression. Le Guardian titre « Les demandes de censure française à Twitter sont plus dangereuses que les discours de haine ». Et comme le remarque Pierre Aski sur U89, le journaliste Glenn Grenouald va encore plus loin dans son article. Il compare les propos de Najat Vallaud-Belkacem à ceux des despotes du Moyen-Orient qui essaient de contrôler l'accès aux réseaux sociaux dans leur pays. Avant de conclure, criminaliser des idées ne les fait pas disparaître pour autant, pas plus que de se mettre la tête dans le sable ne fait disparaître les choses déplaisantes. Et tout le monde est d'accord avec ça de l'autre côté de la Manche ? Alors l'article a été beaucoup relayé, commenté et honnêtement c'est plutôt du 50-50. Il faut savoir que cet article mis en ligne hier est en fait une réponse à un premier article du même Guardian qui lui, en revanche, soutenait l'action de la ministre française. Sauf qu'il n'a pas fait autant réagir. Le journaliste Jason Farago y expliquait qu'il fallait suivre l'exemple français et s'éloigner de la sacro-sainte liberté d'expression garantie par exemple dans la culture américaine par le premier amendement de la Constitution. De toute façon, Rélien, est-ce que le gouvernement a un quelconque moyen de pression sur Twitter ? Pas évident du tout, Twitter est une compagnie américaine qui certes va bientôt avoir un bureau en France, mais est-ce que Twitter France s'adaptera à la loi française ? C'est en tout cas ce que demande Najat Vallaud-Belkacem. Et là, sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés entre les soutiens à la démarche de la ministre, des commentaires sur le thème « ses propos sont illégaux, il faut les punir ». Et puis il y a les sceptiques comme Laure Pierre par exemple qui se demande si NVB croit au Père Noël ou comme le journaliste Eric Mettou sur l'Express.fr qui décrit une ministre au pays des bisounours. Car pour lui, filtrer ce genre de propos est illusoire, c'est un fantasme typiquement français, explique-t-il. Alors est-ce que cela restera un fantasme, une posture ? Attendons peut-être qu'un journaliste français interpelle la porte-parole du gouvernement pour avoir sa réaction à cette mise en garde anglo-saxonne à propos d'un éventuel contrôle de ce qui se dit sur Twitter. J'ai une meilleure idée Aurélien, on lui posera la question demain, Najat Vallobelkacem sera l'invité d'Europe un matin demain à 8h20. Vu du net, merci Aurélien Fleureau.